Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre nouveau V-Log Alors pour faire simple et rapide déjà on a atteint les 15 000 abonnés C'est pas un chiffre ridicule et déjà je vous en remercie parce que c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos Voilà et c'est grâce à vous qu'on a atteint aussi ce chiffre Donc voilà bravo à vous et bravo à nous, voilà c'est important de le souligner Donc voilà, je voulais revenir rapidement à la programmation du projet Vous le savez on a les force level et on a les séries originales Voilà donc les séries originales, il faut savoir qu'actuellement on arrive à la fin de Cityconomy Puisqu'il nous reste à peu près 2 à 3 épisodes Également à la fin de Rainbow Six, siège au niveau de la présentation des personnages J'entends bien la présentation des personnages par rapport au pack de base C'est à dire ceux qu'on a, le FBI, la France, etc, enfin le GIGN, etc Les Space Nazes et donc du coup, actuellement on est en attente du pack canadien Du DLC canadien qui va présenter en fait les unités d'élite qui s'appellent les Task Force 2 Voilà donc on aura 2 nouveaux opérateurs sur une nouvelle map, etc Donc ça on va vous le présenter clairement, faut pas vous en faire là dessus Donc pour l'instant quand même on arrive à court de contenu de présentation de personnages Et c'est pour ça qu'on va commencer à lancer avec Benjamin les parties en classé Déjà d'une part ça vous permettra d'avoir des gameplays un peu plus longs C'est ce que vous nous avez demandé Et ça nous permettra également de mettre en avant aussi de manière plus précise les personnages Mieux les mettre en application tout simplement Essayer de la jouer beaucoup plus tactique Faire beaucoup plus de choses synchronisées Vous nous en avez demandé Donc voilà c'est une chose que nous allons faire ensemble Donc attendez-vous à avoir du Rainbow classé assez rapidement De plus, il s'avère que les First Level ont pris un tout petit peu de retard Nous devions travailler le mois dernier sur Just Cause 3 Là je viens de l'enregistrer Et donc du coup seulement maintenant Oui pourquoi ? Puisque en effet vous le savez avec IRG on a fait une refonte encore une fois Une refonte graphique, une refonte de concept On a vraiment un petit peu plus ciblé les contenus qu'on vous proposait Et donc ce qui se passe C'est que j'ai cherché à faire quelque chose de plus efficace avec les First Level J'ai cherché en gros à me rapprocher d'un contenu Qui était pas squeezy mais un peu Amixem C'est à dire quelque chose de très efficace, scindé En final dire même que c'était du Amixem c'est pas vraiment ça Puisque en fait on a chacun nos propres humours Chacun notre manière de monter, chacun notre délire Mais je me suis rendu compte qu'on perdait un peu l'identité du projet Dans ce que j'avais réalisé C'est à dire que j'avais enregistré Ben & Ed d'ailleurs en exclusivité Avant que le jeu sorte, avant que tout le monde d'ailleurs publie des vidéos dessus J'étais le premier à avoir enregistré dessus Et ce qui se passe c'est que Bah quand j'ai monté mon truc Qui était grave fun au final D'ailleurs je vous mettrai la vidéo d'ailleurs dans les commentaires En non répertorié Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemblait J'ai pas fini le montage je vous le dis clairement Mais c'est juste histoire de vous donner un petit aperçu De ce à quoi ça ressemblait C'est quelque chose qui m'a fait marrer C'est quelque chose qui m'a plu en le montant Mais qui a demandé beaucoup de boulot Et je me dis pour le résultat Merde c'est pas C'est pas ce que je veux C'est pas ce que j'attends Faut savoir qu'à la base le projet IRG C'est un projet journalistique Et là il y avait plus rien de journalistique du tout Dans le contenu du first level On était franchement dans le troll Dans le lol Même si c'est extrêmement bien Enfin moi j'avais apprécié Après j'avais demandé à quelques personnes Qui avaient adoré Bah on s'éloignait clairement Du concept du projet Et moi je tiens à garder ce terme De mot clé journalistique Chez Unreal Game Pourquoi ? Parce que sinon rien ne nous différencie d'une autre chaîne Et moi je ne veux pas avoir une chaîne Qui ressemble à quelque chose d'autre Faut qu'on ait notre propre identité Voilà tout simplement Donc on va revenir un tout petit peu Sur les force level qu'on avait Avant Sur une durée de 15 à 20 minutes Voir un peu plus si je le justifie Comme Just Cause 3 le justifie Puisque c'est un open world etc Mais pour le coup Avec un nouvel habillage Voilà Avec des mises en place de caméras etc Qui sont un petit peu différentes Sur votre écran Et puis revenir un petit peu à la source Qui est un petit peu Le plus important pour les force level Voilà je voulais vraiment Faire un point là dessus N'hésitez pas par contre à aller voir du coup A quoi aurait pu ressembler le force level J'ai beaucoup bossé dessus J'ai mis des jours A arriver là où j'en étais C'est franchement un travail de recherche également Et puis sincèrement J'ai pas trouvé Que c'était à mon goût quoi Ça représentait pas le projet Sur lequel je me bats chaque jour Donc voilà on va revenir un petit peu Au force level qui était avant présent Voilà donc les force level Vous allez avoir du Just Cause 3 Qui arrive Et plein d'autres jeux Puisque je vais me remettre en retourné Rapidement Donc pas mal de choses C'est vrai que Le planning est complet Déjà au niveau des diffusions Pour janvier Et j'ai commencé à travailler Pour février déjà Puisque Pour la récompense Des 15 000 abonnés Fallait que je vous en parle Y'a pas de concours pour l'instant J'entends bien pour l'instant Qui sont établis Et j'ai pas envie de faire de concours Sur Youtube Je trouve ça gênant Il faut savoir également Que faire des concours Bah Je l'ai vu dans les précédents Que j'ai fait Je demande de m'écrire un mail Vous êtes moins nombreux Que comme si quelqu'un Allait écrire un commentaire Parce que Les gens n'ont pas envie D'envoyer de mail Les gens sont peut-être flémards Je sais pas Ou ils ont pas forcément De boîte mail J'en sais rien Bref Voilà donc du coup Va venir le site internet Le site internet D'Inreal Games Faut savoir que Bon on en a déjà eu Plusieurs de sites internet On s'est un peu cherché De ce côté là Et ça y est On a trouvé vraiment Où on voulait aller Je vous en dis pas trop non plus Mais il va être réalisé Dans les prochains jours Voilà Et il va être mis en place Je vais essayer Le plus rapidement possible Tout simplement Et vous pourrez retrouver Donc un contenu vitrine Je vais y arriver Donc vous pourrez voir Les différents partenaires Des offres également Ce genre de truc C'est plus quelque chose Qui va essayer de marquer Également L'image Du projet Qui va montrer Qu'on est sérieux Qui va montrer Auprès des gens Qu'on va démarcher Qu'on est quelque chose De fiable Aussi Et ça c'est important Pour une image De projet Mais vous Vous y trouverez également Votre compte Voilà Puisque les concours Sont organisés Là-bas Vous aurez Également quelques articles Qui peuvent éventuellement Traîner ce genre de choses Donc On est en train De finaliser encore La mise en place Dans la tête de chacun De comment ça va se passer Comment on va mettre ça Un petit peu Les cases dans les trous Au final Voilà Donc attendez-vous Voilà pour les 15 000 A avoir un site web Qui devrait arriver Très rapidement Et faut savoir également Dernière chose Que pour les 15 000 Et bah On a eu la chance De mettre la main Grâce à Gamesplanet Encore une fois On les remercie Lucas Jean-Philippe Etc Big up à vous les gars On a eu la chance D'être démarché Du coup Par Gamesplanet Pour tester En avant-première Agatha Christie En fait The ABC Murders Faut savoir que c'est un jeu Qui est un peu Policier trailer Point and click Mais très intéressant C'est vrai que je suis pas très point and click C'est pas trop mon délire de base Et je me suis dit pourquoi pas Et je vous avoue Que j'ai eu comme un coup de coeur Sur ce jeu Fallait que je vous en parle Parce que Faut savoir que ce jeu N'est pas sorti en précommande Voilà Il n'est pas non plus sorti Tout court Du coup voilà Y'a même pas les fiches de jeu Qui sont créées nulle part Etc Sauf sur Steam C'est arrivé il y a peu de temps Mais voilà On a vraiment eu Le truc en main Avec un mois d'avance Et on a l'autorisation De diffusion Le 14 janvier Soit demain A mon avis Si je vous poste Cette vidéo Le 13 Donc C'est un contenu exclusif Mais vraiment exclusif Pour le coup Qui vraiment nous est offert Par Gamesplanet Et par l'éditeur Et par moi même du coup Et ça me fait réellement plaisir Et j'ai mis tout en oeuvre Pour déjà Enregistrer la totalité Du jeu En let's play du coup Enfin en let's play En série originale du coup Et il arrivera Petit à petit Tous les 3 jours Vous aurez un épisode Et je peux vous assurer Que moi j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Et surtout Dans cette série originale Je pousse à l'interaction Avec vous C'est à dire que voilà A chaque fin d'épisode Je vais vous demander Ce que vous en pensez Comment la Si vous avez des idées Pour résoudre une énigme Ce genre de choses Etc Donc n'hésitez surtout pas A participer Et c'est vraiment là Où il va y avoir Un kiff entre nous C'est qu'on va avoir Une certaine interaction Vous et moi Dans l'évolution De cette aventure Voilà J'en dis pas plus Pour l'instant Je vous remercie encore une fois Pour les 15 000 Message très brefs Et puis Abonnez vous encore une fois Commentez Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Ciao Ciao